Salut à toi, bienvenue sur ta séance d'abdos rapide et intense. C'est une séance qui va nous permettre de travailler les abdos en profondeur, de les redessiner, d'avoir un ventre plus plat et plus tonique, et également de brûler du gras. J'espère que tu es en forme. Donc pour cette séance, n'hésite pas à prendre un tapis de sol pour t'installer confortablement sur le sol. Tu n'auras pas besoin de chaussures, mais si tu veux en mettre, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, avant d'attaquer, tu penses à me lâcher ton gros pouce bleu, comme d'habitude, et pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on partage une nouvelle séance sur la chaîne. Donc je te rappelle juste un petit point avant d'attaquer. N'oublie pas que pendant tout le mois de mai, tu as 20% sur chacun de nos programmes. Donc au moment d'acheter ton programme, tu tapes le code promo été 2022 et tu auras 20% en moins sur le prix d'achat. Ok ? Donc je te laisse regarder tout ça. Tu as toutes les informations dans la description. Nous, on attaque la séance. C'est parti, let's go ! Allez, c'est parti, on attaque la séance, bien évidemment, par un petit échauffement, même si c'est une séance d'abdos qui va se passer au sol. On n'oublie pas de s'échauffer. Allez, on vient prendre une grande inspiration. J'espère que tu es en forme. Et souffle, relâche. Parce qu'on va venir enchaîner les exercices aujourd'hui. 5 exercices sans récup. Ok ? Ouh là là ! On arroule les épaules. Ouais, ouais, on va enchaîner 5 exos sans récup. Et à la fin, on aura quand même une petite récup, bien évidemment, une fois qu'on aura fait nos 5 exercices d'affilée. Change de sens. Donc ne t'inquiète pas, bien sûr, si tu es débutant, il y aura des options pour adapter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On tend les bras, tout petit cercle. Allez, serre les abdos dès maintenant. Tu aspires le nombril ici, tu contractes ton périnée. Tire dans les bras et garde les épaules basses. Donc très important d'échauffer les épaules ici, parce qu'il va y avoir pas mal de gainage. Change de sens. Donc on prépare les épaules. Et on agrandit un peu les cercles. Yes, dans l'autre sens. Ok, nickel. Regarde ici, tu arrondis le dos et tu reviens. Arrondis et reviens. Encore. Une dernière fois. Et on revient ici. Ok, poignet, cheville. Hop, on essaie de faire des grands cercles. Donc pareil, comme il va y avoir du gainage sur les mains, on échauffe un peu les poignets. Et de l'autre côté. Oh yeah, nickel. Ça va la coordination jusque là, ça se passe bien ? Ok, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. On ouvre un peu les pieds et on vient ici faire des grands cercles avec les hanches, le bassin, dans un sens et dans l'autre. Ok, reviens ici. Calte tes pieds, largeur bassin. Encre bien tes pieds dans le sol. Bras le long du corps. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Donc, il ne suffit pas juste de faire ce mouvement sans réfléchir. Ok ? On essaie de le faire en travaillant nos abdos. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien aspirer le nombril. Ici, au moment où on remonte, on rentre le ventre. J'inspire, je souffle et je gaine. J'inspire, je souffle et je gaine. Et tu vas sentir la différence. Hop ! Ok ? On essaie vraiment de travailler en profondeur, d'aller chercher à gainer bien nos abdos. Et aussi, du coup, le transverse, celui qui est le plus profond, qui nous permet d'avoir un ventre plat. Voilà ! Donc, si on veut le ventre plat, on le contracte. On aspire nombril. On serre le périnée. Ok. Ici, toujours pareil, les pieds ancrés dans le sol. Cette fois-ci, on va aller chercher sur le côté. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Donc, tu as vu, le bassin reste fixe. Il ne tourne pas. Il n'y a que le haut du corps qui va tourner. Et bien sûr, comme tout à l'heure, tu me rentres le ventre. Tu serres les abdos à fond, à fond, à fond, à fond. Et si jamais tu veux travailler un peu plus justement les abdos profonds, le périnée, le dos, n'hésite pas à faire mes séances de pilates aussi sur YouTube. Ou n'hésite pas carrément à rejoindre le programme Objectif Ventre Plat. Il est dans la description. Tu regardes, c'est le moment. Jusqu'à fin mai, tu as les 20% avec le code promo. Donc, profites-en. Ok ? Allez, on va descendre ici. Tends les bras devant toi et descends les fesses sur les talons. Tu m'as décollé une main du sol et reposé. Et tu changes. Hop ! Je monte une main, je repose. Je monte l'autre main, je repose. On souffle. On souffle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il fait déjà 1000 degrés dans la pièce. Ça y est. On sent qu'il fait chaud dehors. La pièce aussi se réchauffe. Ça va être sympathique. On va bien transpirer. Ok, reviens ici. Tu vois, tu as quatre pattes. Tu as les poignées sous les épaules. Crochette les orteils dans le sol. Tu décolles un petit peu les genoux et tu reposes. Tu montes, tu poses. Donc, pareil, au moment où tu vas venir monter et décoller un peu les genoux du sol, tu vas gainer tes abdos en même temps. Souffle. Et gaine. Rentre le ventre. Allez, encore. Rentre le ventre. Encore plus. Au maximum à chaque fois. Ok, le prochain, on reste en haut. On tient. On reste. On gaine. On gaine. On gaine. Allez, encore, encore, encore. Quatre, trois, deux. Ok, relâche. Et tire un petit peu ici. Yes. Donc, on va pouvoir attaquer. J'espère que tu es bien installé sur ton tapis. Tout va se faire au sol. Je te montre vite fait les cinq premiers exos. Et après, je lance le chrono. Je te montrerai les options. Si besoin, ne t'inquiète pas. Donc, le premier, on va partir sur un gainage latéral. Le coude va être sous l'épaule. On va venir ici se grandir, allonger la jambe. En option un peu plus simple, on plie la jambe d'appui au sol. Option plus difficile, les deux jambes tendues. On va partir sur 20 secondes. Puis, on va enchaîner directement. Bam. Planche, deux faces. 20 secondes ici. On rentre le ventre pareil. Les coudes bien sous les épaules. Si c'est trop dur, on restera à genoux. Puis, troisième exercice, on descend à plat ventre. On va venir décoller la poitrine, les jambes. On va faire le petit nageur. Uniquement avec les jambes. Le regard sur le sol. Les abdos, les fessiers contractés. Ok ? N'hésite pas à le faire avec moi pour te rappeler des exercices. Pour les essayer. Puis, on passera sur les mains. La planche sur les mains. Les abdos serrés. Je vais venir faire. Je plie une jambe. J'allonge. Puis, je repose. Je plie. J'allonge. Je pose. Et on alterne droite et gauche. Et tu l'auras deviné, le cinquième. On va basculer sur l'autre côté pour le gainage latéral, bien évidemment. De l'autre côté. Pour équilibrer et pour avoir le V. Parce que sinon, on va avoir un V juste d'un côté. Ça ne va pas le faire. Ça va être un I pencher. Allez, j'enlève le chrono. Dans 10 secondes, on démarre. Allez, 20 secondes à chaque fois. Pas de récup. Entre chaque exos. On enchaîne, on enchaîne. Place-toi ici. On monte. C'est parti. Donc là, tu as l'option 1. Débutant. Ou alors, si on est fatigué aujourd'hui. On peut garder le genou au sol. Dos grandis. Option 2. Deux jambes tendues. Rentre le ventre. Rentre le ventre. Gaine. Toute la ceinture abdominale est serrée. Contracté. Respire. Tout de suite, passe de face sur les coudes. Alors, attention, je ne veux pas voir les fesses en haut. Descends. Et je veux voir épaules, bassins, chevilles alignées. Rentre le ventre. Si c'est trop dur, tu gardes tes genoux par terre. OK ? Mais tu es toujours en planche. Tu es toujours gainé. Allez, on souffle, on souffle. OK. Descends à plat ventre. Ici, directement, petit nageur. Donc, tu sers les abdos, les fessiers. Et tu fais des petits battements avec tes jambes. Tends tes jambes au maximum jusqu'aux orteils. Baisse tes épaules. Le regard sur le tapis devant toi. Ne lève pas le menton. Ne tire pas sur la tête. Yes. Pousse sur tes mains. Tu montes ici en planche directement. Tu plies, tu tends, tu poses. Tu plies, tu tends, tu poses. Fais-le à ton rythme. Rentre bien le ventre. Donc là, on ne cherche pas à se presser. On cherche vraiment à faire bien l'exercice comme il faut. À penser à son gainage en même temps. Yes. De l'autre côté, bascule sur coude. Tu tiens, tu restes. Rentre le ventre. Respire. Et grandis-toi. N'oublie pas que tu peux poser un genou au sol. C'est un petit peu plus facile. Essaye de ne pas descendre les fesses vers le sol. Remonte, 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 remonte. Rentre le ventre, serre la taille. OK. Relâche. Donc là, tu as le droit de boire une petite gorgée. Pendant ce temps-là, je te montre le bloc numéro 2. Après, on refera celui-là tout à l'heure. D'accord ? Donc pour le bloc numéro 2, on va passer en bridge sur une seule jambe. Donc on relève le bassin. On pose. Puis on touche le pied ici qui est en l'air. Monte, descend, touche. Donc premier exercice. Forcément le deuxième. La même chose, mais de l'autre côté. Ensuite, on fera la banane. Trois secondes. Un, deux, trois, et on souffle. On ramène tout au milieu. On regroupe. Un, deux, trois, et on souffle. OK ? Ensuite, on va faire les crunchs ici, mais on va aller toucher l'intérieur de la cheville, ou du pied, ou le talon. Vous allez toucher ce que vous pouvez. Hop ! Et enfin, jambes tendues. On va aller descendre une jambe vers le sol et on remonte. OK ? Donc ça, c'est la suite. On va enchaîner avec celui-là. Are you ready to go ? Dans sept secondes, ça commence. Pose un pied par terre, un pied en l'air. Mains derrière la tête. Monte les fesses. Boum ! Repose, touche, pose. Monte les fesses. Repose, touche le pied, pose. Souffle. Souffle. OK ? Donc fais là ton rythme. Mains, serre les abdos ici. Quand tu montes, tu serres les abdos, les fessiers. Et on rentre le ventre. Tout de suite, de l'autre côté. Monte les fesses, touche le pied. Monte les fesses, puis touche le pied. Encore. Monte, pose, touche, reviens. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, allez, tu gaines, tu gaines avec moi. On rentre le ventre. Allez, tous ensemble. Tous ensemble. La banane allonge. Un, deux, trois. Et souffle. Un, deux, trois. Regroupe. Encore. Gain, gain, gain. Si tu veux poser la tête par terre, il n'y a pas de souci. Pose ta tête. Si tu veux plier les jambes parce que tu as mal au dos, tu peux plier les jambes. On enchaîne ici. Mains à l'intérieur. Touche, touche, touche. Allez, souffle, souffle, souffle. Ça commence à chauffer. Et lève le menton. Ne tire jamais sur tes cervicales. Allez, souffle bien. Ok, jambes tendues vers le ciel. Pose la tête. Descends une jambe et remonte. Descends et remonte. Si tu sens le dos qui cambre, fais le jambe plié. D'accord ? Si tu arrives à garder le dos plat, ça veut dire que tu arrives à gainer suffisamment. Donc, vas-y, rentre bien le ventre. Allonge. Yes, on relâche. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la température, elle monte là. Je commence à dégouliner. Ok, petite pause du coup. Donc, ça, c'était nos deux blocs. Et on va les reprendre une deuxième fois. On reprend notre premier bloc gainage et notre deuxième bloc avec les crunchs. Ça va ? Ouais ? Vous n'oublierez pas de me laisser un commentaire ? Pour me faire votre petit retour sur la séance. Donc, on a déjà fait un tour. Maintenant, on connaît les exercices. Donc, à chaque fois, au deuxième tour, on envoie. On donne tout. On essaye de bien gainer. Pensez sur chaque mouvement. J'aspire le nombril. J'essaye de contracter mon périnée. Je m'auto-grandis. Ok ? Toujours grandir. Et toujours les épaules abaissées. Ça marche ? On y retourne pour le gainage latéral, du coup. C'était notre premier exercice. Le coude bien aligné avec l'épaule. Épaules, bassin, chevilles alignées ici. Grandis-toi. On serre les abdos. On monte. Option 1, genou au sol. Option 2, jambes tendues. Et là, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de ne pas descendre au fur et à mesure. On garde les fesses en haut. Allez. Allez. Aspire le nombril. Bam. On serre la vis. Passe sur les coudes. On tient en gainage planche. Attention de ne pas remonter les fesses. On descend et on serre les fesses. On serre le périnée. Pareil. Fais attention de ne pas cambrer. Surtout pas. Là, ça va être vraiment contre-productif sinon. On rentre bien le ventre. Allez avec moi. Jusqu'au bout. Descends à plat ventre. Le superman, le petit nageur. On décolle la poitrine. Et on nage avec les jambes. Bam, 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 bam. Jambes bien tendues. Tout est gainé. Serre les abdos même si tu es couché sur le ventre. Tu rentres ton ventre quand même. Du moins, on essaye. On serre les fesses. Pousse sur tes mains ici. En planche. Je plie. Je tends. Je pose. Je plie. Je tends. Je pose. Encore. Allez, rentre bien le ventre. Lâche pas. S'il est trop dur, bien sûr, tu restes en statique. Yes. Passe de l'autre côté sur le coude. On maintient le coude bien aligné à l'épaule. Dos grandis. Je suis désolée. Du coup, je vous tourne le dos. Mais je pense que normalement, logiquement, vous tournez certainement le dos vous aussi à la caméra. Allez, on rentre le ventre. Oh yeah ! Et on relâche. Nickel. On peut étirer un petit peu. Et après, on passe au deuxième bloc. Le bloc avec les petits crunchs. Allez. Très important sur tout ce qui est crunch. On ne tire pas sur la tête pour aller vite. Bam, bam, bam. Là, ça ne sert à rien. On va juste faire mal au cervical. Je me redécale un petit peu. On essaie vraiment d'avoir à chaque fois la tête posée sur les doigts. Le menton relevé. Et là, je ne force pas sur ma tête. C'est mes abdos. C'est ma contraction au niveau des abdos qui me permet de monter. OK ? Pensez également. On souffle sur la montée. On inspire sur la descente. Ça nous permet de contracter. Ça roule. Je rappelle que le premier, ça fait un relevé de bassin sur un pied. On repose. Et ensuite, on va aller toucher le pied qui est en l'air. Avec la main opposée, ça croise. OK ? On est reparti pour un tour ? Allez, rapproche le talon de la fesse. On monte les fesses. C'est parti. Monte, pose, touche, reviens. Monte, pose, touche, reviens. Ouf ! Et là, en plus de faire les exercices, de souffrir et d'avoir chaud, il faut penser à toutes les consignes que je t'ai données. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien se passer. Directement, on change de jambe. Monte, pose, touche, reviens. Contracte, abdos fessiers et les abdos. Ici, rentre le ventre. Allez, souffle à chaque fois. Ok, la banane. On tend les jambes, les bras. Trois secondes. Un, deux, trois. Et on regroupe. Un, deux, trois. On rentre le ventre. Un, deux, trois. Ça doit trembler. Un, deux, trois. Allez, si c'est trop dur, tu restes les jambes pliées. Ok, ici, on touche l'intérieur du pied. Respire, respire. Monte l'épaule. Essaye de décoller l'omoplate du sol et de rentrer le ventre. Allez, jusqu'au bout. Deux jambes tendues. Tu peux poser la tête. On descend une jambe, on remonte. On descend, on remonte. Essaye d'allonger le plus possible. Plus tu allonges, plus ça va travailler tes abdos. Tu peux décoller la tête si tu veux. Décoller les épaules. Respire, respire, respire. Ok, on relâche. Bravo à toi. Si jamais tu es motivé, tu es chaud et surtout si tu as du temps, n'hésite pas à te lancer sur un troisième tour. Ok ? Si tu as eu ta dose, c'est bon. Tu peux t'arrêter là et aller à la douche. En tout cas, bravo à toi. J'espère que cette petite séance rapide t'a plu. Tu vois, tu peux la mettre à n'importe quel moment de la journée. Ça passe assez vite. Et donc, tu me laisses un petit commentaire pour me faire ton retour sur la séance. Tu peux me dire quel exercice tu as aimé, par exemple, ou quel exercice tu as détesté. Il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout. Voilà. N'hésite pas à regarder, et dépêche-toi surtout, les programmes qu'on te propose. Tu as le lien dans la description ou simplement sur flashfitom.com. On te propose plusieurs programmes avec Maxa. Ça fait un moment maintenant qu'on est coach sportif et qu'on est sur Internet. Donc, on a des programmes de qualité à te proposer. Tu as de la perte de poids ou plus ciblé sur les abdos, peu importe ton objectif. Mois de mai, moins 20% sur chacun des programmes. Donc, dépêche-toi, c'est bientôt fini le mois de mai. Donc, tu tapes le code promo, été 2022, et tu auras accès à ton programme avec les 20% à moins. Donc, ça fait plaisir. Fais-toi plaisir. Vous pouvez l'offrir aussi pour la fête des mères, par exemple. C'est une bonne idée, c'est très bientôt là. En tout cas, bravo à toi pour la séance. J'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada